Bonjour, système distribué, scotch, bouts de ficelle et droits croisés, essentiellement une session consacrée à un système distribué, de streaming, au départ d'un port de log, et c'est un peu l'évolution à partir de quelque chose qui a l'air un peu misérable, très simple, et c'est un exemple d'un système qui survient au fil du temps plutôt qu'un système qui est pensé dès le début, à chaque fois pour des bonnes, parfois de moins bonnes réseaux, mais ça peut être intéressant de voir ce qui se passe, et également de ne pas appuyer trop vite sur les touches, et également d'un peu 5-6 ans d'expérience sur un système qui, par la force des choses, s'est trouvé pas mal sollicité, quelques millions de messages par seconde, ce qu'on en a déduit. Parfois les conclusions sont un peu tristes, parfois un peu joyeuses, et un peu tout. Alors, qui nous sommes ? Je ne suis pas Serge Danson-Vivier, je suis Yann Schwartz, à Criteau depuis deux ans et demi maintenant, d'abord sur la gestion des clusters Hadoop et Kafka Syslog, la partie streaming, puis un peu plus tard, exclusivement sur la partie streaming, et depuis peu, plus côté client, dans le sens où j'utilise les plateformes de streaming pour faire différentes analyses, et je ne fais plus partie d'équipe qui les gère. Moi, je ne suis pas Yann Schwartz, je suis Serge Danson-Vivier, je suis beaucoup plus ancien que lui dans la société Criteau. J'ai construit pas mal des architectures pourries qu'on va vous montrer là. Enfin, Yann, en tant qu'utilisateur, on verra ce qu'il en pense. Voilà, ça fait 6 ans que je joue avec des architectures distribuées dans cette société. Justement, l'idée, c'est ce qui arrive souvent quand on arrive dans une entreprise ou sur un système, on doit faire avec le legacy, l'existant. Généralement, on a deux réactions qui sont « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien, j'aimerais toucher la personne qui a fait ça », ou aussi « Mais qu'est-ce qui est passé par la tête de ces gens-là, j'aimerais bien pouvoir les taper ». Il se trouve qu'on est là tous les deux, donc on va pouvoir discuter, et on va faire un peu une histoire, un peu de Criteau, parce que fondamentalement, Criteau, son métier, c'est d'afficher de la pub personnalisée en fonction d'informations qu'on peut avoir et de prévisions de clics. Donc essentiellement, ce flux de données, c'est ce qui permet de faire qu'on gagne de l'argent. Première chose qui se passe, après quelques années d'existence, pour un moteur de recommandation en marque blanche, en gros, si vous avez aimé ce poste, vous aimerez sans doute cela. C'est très bien, mais ça ne rapporte pas d'argent, et quelqu'un a la bonne idée de dire si on essayait de faire ça avec la pub. D'où la première tentative, le premier pivot, on commence à avoir des données, et la vaste complexité de la première architecture. Oui, alors comme à Criteau, on est assez cohérent, avec quasiment toute l'infrastructure de base à l'origine, en Windows et .NET, on a décidé de prendre un produit open source, sous Linux et qu'utilise MySQL pour faire le truc qu'on ne savait pas faire. Donc le problème qu'on a à résoudre, c'est essentiellement enregistrer des impressions, des clics, à un énorme volume d'environ 100 000 lignes par jour. Alors juste, il y a un moyen mnémotechnique très facile, quand les gens vous donnent des métriques par jour, ça ne veut dire rien du tout. 100 000 par jour, il y a 86 000 secondes à peu près dans une journée, donc ça veut dire un par seconde, c'est ridicule. Si les gens vous donnent des métriques par mois, vous savez qu'il n'y a jamais personne qui vient les voir. Sauf si c'est des pétas par mois. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces métriques ? C'est essentiellement compter des choses. Donc, bon, OpenX, c'est un net serveur, on ne va pas s'étendre sur ce que c'est qu'un net serveur, mais disons que ça compte, ça affiche des bannières, puis ça compte des clics et des impressions. On veut les agréger selon diverses dimensions. C'est un système qui est fait pour gérer des petits volumes, donc tout est enregistré dans MySQL. En gros, ça log, vos access logs quasiment, dans MySQL. Et derrière, on fait les opérations directement sur la base avec des requêtes, parce que SQL, c'est un langage sympa pour faire les opérations. On n'a pas de problème de streaming, encore à proprement parler, puisque, bon, on agrège sur place. On peut faire local. Et arrive ce qui arrive de pire sur un système, c'est qu'il marche. Donc, plus de volume, plus de charge, et on est passé d'un peu de données à beaucoup de données. Et en plus, on commence à avoir de l'argent, donc on peut s'acheter plusieurs machines. Du coup, on va changer l'architecture, et ce sera à peu près la seule fois où on va vraiment massivement changer l'architecture. Parce que là, on ne gagne pas encore beaucoup d'argent, donc on peut se permettre de tout casser. Donc, quitte à faire des agrégations dans une base de données sur des données non agrégées, autant utiliser des systèmes qui sont faits pour ça, parce qu'une base de données, quand on stocke des données qui ne sont pas trop agrégées, ça scale de moins en moins avec le volume, en particulier quand vous écrivez et vous lisez en même temps. On en est arrivé à un point où, pour faire les opérations, on copie le blob de la base de données ailleurs pour le remonter dans une autre base de données et faire les opérations ailleurs. C'était pénible. Donc, quitte à loguer des choses, autant utiliser quelque chose qui est fait pour loguer. Cyslog, c'est une technologie quand même pas mal prouvée, en fait. Alors, une petite suppliété, on a décidé de loguer en faisant du Cyslog en TCP, parce que Cyslog, à l'origine, c'est un protocole sur UDP. Mais comme sur UDP, on ne sait pas si on perd des messages, on a décidé qu'on ne voulait pas perdre de messages, donc on utilise Cyslog sur TCP. Bon, premier problème, Cyslog sur TCP, ça n'existe pas, en fait. Ce n'est pas normalisé. Donc, en gros, on stream des lignes de texte et on décide que nos événements, c'est quand on voit des fins de ligne dans les événements. Donc, ça peut marcher. Parfois, ça ne marche pas. Mais dans l'ensemble, ça marche. Il y a le choix du Cyslog lui-même, puisqu'il y a plusieurs serveurs. Le Cyslog de base, il est vraiment trop simple. Donc, on a fait une vraie étude très complexe pour choisir entre Cyslog NG à l'époque et R-Cyslog. En fait, Cyslog NG était très bien. Il y avait des threads, mais il était payant. Du coup, ça a été R-Cyslog. Oui, parce qu'on n'avait pas de sous. Après, pour faire les agrégations, tant qu'à faire, puisqu'on veut rester cohérent, on va retourner sur du Windows et du C Sharp parce que c'est quand même trop compliqué d'utiliser Oak pour faire des agrégations. Donc, on transporte les fichiers, cette fois-ci, sur des... On reste à l'échelle d'un datacenter, en fait. Dans un datacenter, on agrège localement des données en les récupérant sur des... Finalement, on fait de la collecte de logs. On récupère les logs et puis on fait des agrégations derrière. Rien de très, très compliqué. Le truc intéressant, c'est que ce genre d'architecture, ça scale très, très loin, en fait. Vous pouvez aller très, très loin parce que Cyslog, ça poutre. Le protocole est tellement simple que vous pouvez balancer des tonnes de données dedans comme vous voulez, même sur une seule machine. Et à l'époque, on a quand même une architecture vachement robuste. Cyslog en high availability. Bon, il y a une paire avec du hard bit. Quand il y en a un qui tombe, l'autre prend l'IP de l'autre. C'est censé marcher. Bon, en pratique, ça marche. Pas trop, mais ça dépend. Mais dans l'ensemble, tout tient sur deux machines. Et par contre, les petits fronts devant, avec le temps, on va commencer à en rajouter vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Du coup ? 30 par data center d'abord et puis de plus en plus. Et on finit par avoir plusieurs data centers. On finit par avoir la deuxième malédiction d'un système. La première malédiction, c'est qu'il marche, qu'on ait de plus en plus d'utilisateurs, donc de plus en plus de trafics. La deuxième malédiction, c'est que les gens qui travaillent avec vous veulent l'utiliser aussi. Donc, ils font n'importe quoi avec. Et le succès peut être une malédiction. Du coup, ça se complique un peu. Changement d'architecture en gardant la même architecture, en fait, cette fois-ci, parce que là, on est coincé, on est obligé de garder la même technologie. Parce qu'on s'est retrouvé avec énormément d'utilisateurs qui utiliseraient le système, de nombreux flux d'événements, en fait. C'est un dizaine de flux d'événements. Donc, pour faire passer ça à l'échelle, il y avait deux choses à faire passer à l'échelle. Un, le back-end, parce qu'une paire de serveurs syslog, c'est bien, mais en fait, ça ne suffit pas. Et la structuration des données. Bon, alors, pour la structuration des données, on est coincé sur du texte, parce que syslog, c'est un protocole texte. Donc, on pourrait faire des trucs vraiment immondes en logant du binaire, en codant en basse 64. Mais on a préféré faire quelque chose de vachement performant, encoder nos données en JSON. Pourquoi JSON ? Personnellement, si j'avais une machine à remonter dans le temps, je serais arrivé dans cette réunion où vous avez choisi JSON. J'aurais probablement, je ne sais pas, étouffé tout le monde et choisi autre chose. Ouais, mais bon, il faut comprendre le problème des utilisateurs. Ils veulent pouvoir changer. En fait, ils n'ont pas de schéma. Ils ne savent pas trop ce qu'ils cherchent dans les données qu'ils sont en train d'enlever dans le système. Bah ouais, c'est le bit data. On fait du machine learning, tout ça. On cherche. Quand on ne sait pas encore ce qu'on cherche, on veut pouvoir changer les schémas tout le temps. Donc, JSON est bien pour ça. C'est à la fois son avantage. C'est aussi son défaut. Et pour faire passer à l'échelle de la partie backend, c'est simple. On rajoute des nœuds. Alors, cette fois-ci, on n'essaye pas de faire des trucs tordus avec du hard bit entre des paires de syslogs. En fait, on en met plein et les clients font juste du round-robin entre les syslogs. Et ça marche très, très bien. En fait, voilà. Et cette fois-ci, on a un nouveau problème qui est, jusqu'à présent, on faisait des agrégations sur place. Mais à cette époque-là, on décide aussi d'être vraiment sérieux sur le big data. Donc, on introduit Hadoop. Ça veut dire que là, on était passé d'une technologie, on était passé de 1983 brusquement à 2009. C'était pas mal. Ouais. On était en 2012. Ouais. C'était quand même pas mal. Et donc, arrive un nouveau problématique qui est de transporter les données de collecteurs de logs vers quelque chose de centralisé. Les collecteurs de logs, en fait, ils sont dans plusieurs data centers. À ce moment-là, on a tellement de succès qu'on a quatre ou cinq data centers. Je sais plus. Enfin, ça change tout le temps. Et ils peuvent être loin. On a des liens avec des grosses latences, notamment entre l'Asie et Paris. Et on a un seul cluster Hadoop. Pourquoi un seul ? En règle générale, les gens qui cherchent dans les données, ils les veulent tous au même endroit parce qu'ils vont adresser toute votre somme de données. Du coup, on a un vrai problème cette fois-ci de... Alors, ouais, on va dire streaming pour se la péter, mais en fait, c'est du transport. De transport de logs sur des liens qui sont utilisés pour beaucoup d'autres choses, en fait. Parce qu'on n'est pas quand même... On ne va pas quand même péter de thunes à ce point-là. Donc, on n'a pas des tonnes de tonnes de liens spécialisés. Donc, en gros, on a des liens entre les data centers, mais on les utilise pour faire d'autres choses. Des réplications de bases de données, des... répondre aux requêtes d'Internet. Des liens dédiés qui font entre 100 mégabits, 1 giga, qui n'a pas moins la chance, 10 gigas. Ce qui part vite quand on fait de la réplication et différentes choses. Donc, pour le transport, on utilise un truc vraiment compliqué qui est, en gros, on fait du log-rotate. On j-zip les morceaux de log et puis on les transporte par petits bouts. Alors, on les j-zip parce que JSON, de toute façon, ça prend 15 fois ce que ça devrait prendre. Donc, si on ne les j-zip pas, on ne pourrait pas passer par le réseau. Ça veut dire que, donc, tous les CPU qui ne servaient à rien puisque c'était juste de l'Io jusqu'à présent. Maintenant, ce sont à 100%. Donc, on chauffe les datacenters. On utilise bien les machines, en fait, et Io et CPU. Bon, blague à part, en fait, c'est une archie standard. Faire du log-rotate, visiter les logs et les archiver, c'est ultra classique. C'est juste que là, on le fait à l'échelle de tout un datacenter et on transporte les archives ailleurs, en fait. Voilà. Donc, finalement, la mécanique de logging system normal Unix, ça passe très bien à l'échelle. Donc, par contre, c'est toujours pas fait pour ça, mais ça marche très bien. C'est un peu modulo aussi. Derrière, il y a des ops et des développeurs, développeurs qui font toute l'infrastructure. C'est du code, quand même, mais essentiellement du bash. Des lignes de commande, des outils POSIX qui marchent très bien. Le problème, c'est les détails quand ça marche moins bien. Ça veut dire, dire, ah, la prochaine fois, je vérifierai quand même que mon fichier est bien supprimé avant que je l'envoie, enfin, après que je l'envoie et pas avant. Quand il y a des machines qui tombent, à chaque fois, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail des ops. C'est peut-être une des choses qui scale le moins dans cette architecture. Là, on a quand même un super système qui est le streaming, enfin, de transport, qui est basé sur bash, gzip, syslog et curl. C'est B, B, G, C. Ouais, c'est la stack B, G. Ça se prononce B, G, C. Ouais. Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de... Mais en fait, mine de rien, ça marche. Dailymotion, ils font pareil. Ça marche, Dailymotion ? Ouais, ouais. Donc, c'est super. Alors, l'intérêt de ce système, c'est qu'il est vraiment HA, c'est-à-dire hautement, enfin, available. En fait, c'est plutôt available au sens du théorème 4 pour ceux qui savent ce que c'est. Mais bon, disons que comme on fait du load balancing côté client, on est hyper robuste à la perte d'un nœud. On peut racheter des nœuds autant qu'on veut. Mais ça, c'est vraiment vrai. Les machines detectent quand un nœud tombe, elles arrêtent d'envoyer. C'est vraiment super. C'est vraiment super achat. C'est l'avantage d'avoir un TCP, en fait. Ouais, en fait, c'est TCP. Ça marche bien, quoi. Pour ceux qui ont vu la presse sur TCP, on l'exploite à mort, quoi. Et donc, ouais. Vraiment super, super, super achat. Et c'est aussi complètement pourri parce qu'effectivement, c'est haute disponibilité. Ça veut dire qu'on peut toujours écrire. Un client qui a besoin d'écrire, il trouvera toujours quelqu'un jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de syslog en face. En revanche, si on perd un syslog, les informations qui étaient dedans et qui n'avaient pas encore été rapatriées, on les a perdues. Il n'y a pas de réplication des données. On n'a pas été assez cinglés pour essayer de réinventer ça nous-mêmes. Et on espère qu'on récupère le disque à un moment ou sinon, on discute avec les gens du laitage en dessous. Il y a un problème de tolérance de panne. Il y a un problème pour les psychorigides comme moi, que c'est du JSON partout. Donc, on ne sait pas fondamentalement ce qu'on est en train de manipuler. Mais après tout, on peut toujours valider après et puis dire, ce n'est pas mon problème, c'est des octets qui passent. Et il y a un problème de rapidité. Alors, tout dépend de la rapidité, je dirais plus de latence. On est quand même, c'est à l'époque encore, ce n'est pas vraiment du streaming, c'est vraiment on veut prendre ce qui arrive à Tokyo, à New York, à Paris, et mettre tout ça dans un Hadoop à Amsterdam. Mais à chaque fois, c'est des petites étapes et on attend que le premier se remplisse pour passer au suivant. En fait, on marche en crabe. Ce n'est pas un beau truc de stream où tout arrive comme ça lentement. C'est en fait plein de petites étapes. Et forcément, le temps moyen que vous perdez, c'est le pire de chaque étape. Il se trouve qu'entre le moment où quelque chose se déclenche à Tokyo et le moment où quelqu'un peut lancer un job dans Hadoop pour le traiter, il faut deux, trois heures. Quand ça se passe mal, beaucoup plus. Donc, on a un problème de latence globale, c'est juste l'accumulation de tous ces petits systèmes qui sont robustes mais qui ne sont pas forcément exactement fluides. Et du coup, de Hadoop à Kafka, c'est le jeu de mots, peut-être le meilleur jeu de mots de cette présentation. C'est un système Hadoop. Qu'est-ce qui se passe en 2013 ? On a notre joli système et on s'aperçoit que déjà, on fait la même chose, mais en propre. Et en plus, le gros avantage de ça, c'est que jamais on ne pourrait présenter une session à Devox qui présente six logs du log-retate. Si on parle de Kafka, tout de suite, éventuellement, on peut se collectionner. C'est du Java, donc ça devient sérieux tout ça. C'est du Scala aussi. Oui, c'est du Scala. Ils ont réécrit la partie Scala en Java. Bon, mine de rien, quand même, le truc à base de scotch et de curl, on est monté, et on a tout genre, parce qu'officiellement, on ne l'a plus, mais en fait, on l'a encore. On est monté jusqu'à, on importe 40 Tera de logs après compression avec, donc ça, par jour ? Ça prend, oui, par jour, il faut vous méfier, mais ça prend, on va dire par seconde, c'est quand même un peu plus honnête. Oui, c'est un peu plus honnête. Ça prend 2 à 3 millions sur un data center, 2 messages par seconde, et à peu près 2 à 3 gigas de données, un message égal à un cas, mais c'est cet ordre de grandeur, et ça tient bien. Mais bon, Yann n'aimait pas, donc... Non, parce que je n'aurais jamais pu faire de présentation. Le souci n'est pas tant sur les performances dans un mode nominal. Dans un mode nominal, en fait, on va maximiser, c'est du syslog, c'est assez simple, on va maximiser le réseau, on va maximiser le disque dur local, c'est presque, l'overhead est minimal. Là où on a des problèmes, c'est qu'en fait, c'est un système ad hoc composé de plusieurs pièces qui ne savent pas, elles-mêmes, qu'elles font partie d'un système. Là, on parle d'un cluster, c'est une boîte noire, et souvent, c'est vraiment une boîte noire, on ne sait pas trop comment certaines choses fonctionnent à l'intérieur, mais en gros, de l'extérieur, c'est vu comme un ensemble cohérent. Le failover, si un élément tombe, l'extérieur n'a pas besoin de savoir, il s'adressera à quelqu'un d'autre, il y a des systèmes d'élection. La réplication, un nœud qui tombe, les données seront, si on l'espère, à côté. Le format n'est plus obligé d'être binaire. Ça a aussi un avantage qui a un effet de bord, c'est que plutôt qu'en syslog, si vous voulez faire des virages, des V dans vos flux pour envoyer à différents endroits, c'est dans la configuration, ça veut dire que c'est syslog qui décide d'envoyer avec Kafka, le consommateur va chercher. Ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de consommateurs, vous n'avez pas besoin de changer le serveur pour décider de le consommer. Ça a un avantage, surtout que Kafka, conceptuellement, c'est un log distribué, vous voyez un topic Kafka, c'est une file Kafka, si vous voulez, c'est en fait un fichier, conceptuellement, sur lequel on peut écrire séquentiellement très vite, et sur lequel plein de gens peuvent lire séquentiellement, très vite. Du coup, on se retrouve, on voulait notre truc d'export de logs, on se retrouve avec une infra qui permet de faire du streaming, youpi, youpi. Du point de vue de l'archi, ça ressemble énormément à ce qu'on avait avant, sauf que la batterie de R6 Log s'est transformée par un cluster Kafka. Il y a quelqu'un qui est arrivé au milieu, c'est Zookeeper, Zookeeper, ou plus généralement les serveurs ou les algorithmes qui vous proposent du consensus, vous permet de résoudre des problèmes très difficiles dans les systèmes distribués, essentiellement l'élection de leader, qui est le maître, qui a raison, des données qui doivent être connues de tous de façon non ambigüe, de la config, du service discovery. Si vous avez un système distribué open source qui n'a pas de système de consensus, qui invente le sien à la main, je ne citerai pas, ou qui ne sait même pas que ça existe comme MongoDB, prenez autre chose. Non, mais c'est vrai, que ce soit Zookeeper, Zab, Raft, Paxos, peu importe, mais ne pas savoir qu'on a besoin de ça dans un système distribué, c'est un peu ce qu'on faisait nous avant avec Syslog, et on savait que des fois, ça ne marchait pas du tout. C'était la nature du système. Alors ça, ça marche très bien, on est contents. C'est cette partie-là qui était un peu plus délicate, parce que je vous rappelle, quand on dit localement, on log, en fait, localement, pour nous, local, c'est un DC, c'est un data center, c'est une centaine ou un millier de machines. Tous les petits nuages, là, c'est des data centers avec des noms bizarres, mais en gros, ça veut dire Paris, New York. Paris, Amsterdam, New York, Sunnyvale, Tokyo. Là, c'est le côté où se la pète, on est géolocalisé à mort, on est partout. Mais c'est vrai, en plus. Et on centralise tout à Amsterdam. Et donc, on était, fin 2013, on disait, ouais, c'est super Kafka, et du coup, fin 2015. Donc, en gros, en 2013, je te laisse avec un système à base de bash, machin, et tu me fais, c'est pourri, on met Kafka, et tu mets finalement deux ans après, seulement tu commences. Du coup, en fait, le système à base de bash, il est quand même resté, il est toujours là. Ouais, alors, c'est pas faux, mais c'est pas entièrement de ma faute. C'est un peu de la tienne, parce que c'était pourri, mais ça marchait. Et c'est un peu le problème, déjà, c'est le problème d'évolution de système. Quand quelque chose est complètement catastrophique et qu'on sait qu'à la fin de la semaine, si on ne change pas, on est mort, on le change, finalement, ça marche. Ce qu'on a dit précédemment, c'est que ce système syslog, un peu tristone, pas super passionnant, et on ne va pas pouvoir faire de bouquins, Aurélie, dessus la semaine prochaine, finalement, marche bien dans le cadre nominal. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est good enough. En termes de charge, c'est bon. Ce qui ne marche pas, c'est les ops, la reprise, les incidents. À chaque fois qu'il y avait un incident, c'était à la main, faire les différentes choses. Et finalement, comme ce n'est pas si terrible, les gens, c'est-à-dire les stakeholders, moi, j'étais SRE, c'est-à-dire la partie qui s'occupait de l'infra et qui fournaissait ça à nos utilisateurs qui étaient les développeurs. On se dit, tu es bien gentil avec tes trucs, moi, j'ai ça qui marche, tu ne touches pas. Parce que mon truc est critique, il faut absolument que mes... Du coup, c'est marrant, c'est les devs qui vous disent ça marche, on ne touche pas. D'habitude, c'est l'inverse. Les ops qui disent non, ça marche, on ne touche pas, là, en fait, on a eu le problème inverse. Voilà, et c'est vrai, on est un peu YOLO, c'est le côté sympa. Et du coup, il y a un problème de transition aussi parce que le vrai problème qu'il y a ici, c'est qu'on peut très bien tester. On avait des clusters dès 2014, on avait tous nos clusters, ils étaient prêts, on balançait tout le trafic réel. Mais ce qu'on ne pouvait pas tester, c'était ces liaisons entre data center et la centralisation. Pourquoi ? Parce que ça coûtait très cher, ces liens, et pouvoir tester en même temps, ça voulait dire doubler le trafic entre nos liens et ce n'était pas possible parce qu'ils étaient déjà à 70%. Donc, à un moment, il faut faire le grand switch et ça, c'est un peu compliqué. Il trouver un chemin de transition qu'on a fini par faire en proposant des plans, du double logging, etc. Et aussi, en améliorant certaines choses parce qu'on s'est aperçu en testant pour de vrai que ce n'est pas du tout pareil de faire du mirroring Kafka entre deux machines dans un même data center et entre deux data centers différents. Ce n'est pas particulièrement lié à Kafka, en fait, faire du mirroring sur un LAN, sur des latences très faibles, ce n'est pas la même chose que le faire sur des latences élevées. Il y en a qui diront que c'est juste du tuning TCP, mais c'est partiellement vrai. Il y a plein d'autres problèmes qui peuvent arriver. En particulier, la façon dont sont faits les consommateurs Kafka qui ont certaines suppositions qui font que c'est très difficile à gérer correctement dans un cadre à très faible latence. Donc, on est déjà, on est dans la transition, ça marche. L'intérêt, une fois qu'on aura Kafka, c'est qu'en plus, on pourra enfin se débarrasser de JSON, s'il vous plaît. Il y a une fonctionnalité, quelque chose qui fait qu'on a accéléré aussi le passage à Kafka, accéléré, c'est deux ans quand même, mais qui est une grande difficulté. La grande difficulté qu'on avait en tant qu'ops, enfin qu'ops, que gérer le cluster, ce n'était pas tant gérer les incidents, une machine, on la remet, on fait des choses, c'était faire une reprise du système, arriver, revenir au mode nominal une fois que tout était en place. Et ça venait d'un problème qui est un problème fondamental aussi des systèmes de messaging, qui est, et aussi des systèmes distribués, qui est que l'absence de preuves n'est pas une preuve de l'absence. Ce que je veux dire, c'est que si, comment savoir, si quelqu'un vous envoie des lettres, comment savoir si vous envoyez toutes les lettres qu'il devait vous envoyer ? Je reprends dans mon cadre de log, je veux toutes les informations, je veux tout charger et je vais partitionner par heure, et je vais dire, je vais prendre tout ce qu'il y a jusqu'à 14 heures, une fois que c'est à 14 heures, je clôt, j'envoie ailleurs, et puis je passe à la suite. Comment je sais que je suis arrivé à 14 heures ? C'est facile, tu comptes les fichiers. Oui, alors ça, c'est la super solution du syslog. Ça marche. Chaque syslog avait son fichier par numéro de syslog avec la date. Ça arrive dans HDFS de manière magique, par cœur, là un moment. Et puis j'ai un truc qui régulièrement compte. Est-ce que j'en ai 20 ? Est-ce que j'en ai 20 ? Est-ce que j'en ai 20 ? Si j'en ai 20, c'est bon. C'est super. Oui, c'est super. Ça marche. Sauf ? Bon, alors, sauf dans plusieurs cas. Alors déjà, déjà, vous pouvez avoir, le cas sympa, c'est quand un nœud tombe. Bon, au moins, vous savez qu'un nœud est tombé, donc du coup, il ne va y avoir que 19 fichiers, vous savez pourquoi. Sauf qu'il va falloir prendre une décision. Les données ne sont pas répliquées. Il y a de fortes chances que sur votre nœud, si vous l'avez vraiment perdu, vous avez vraiment perdu les données. Bon, qu'est-ce que vous faites ? Je ne sais pas, vous faites un faux fichier, vous grugez un peu. il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez changer la configuration du système de l'autre côté pour décider qu'il n'attend que 19 logs. Mais ça, c'est le truc sympa, c'est le cas sympa, c'est quand on sait que ça a merdé. Et il y a le cas où quand on ne le sait pas. C'est des gens qui logent des flux tellement petits qu'en fait, bon, le système, il n'est pas très intelligent en haut. Il a une batterie de 26 logs ou 40. Il répartit un topic sur tous les nœuds. Parfois, il n'y a pas assez de données, en fait. Donc, vous appelez des gens la nuit. Oui, vous appelez des gens la nuit ou vous faites des scripts. On avait des heuristiques assez puissantes du genre, si c'est une merde, bon, on va réveiller des gens. Si ce n'est pas une merde, on attend trois heures le fichier et puis bon, s'il n'arrive pas, c'est qu'il n'y en avait pas. Ce n'est pas 100%. Ce n'est pas si délirant, mais ça avait comme effet de bord de rajouter trois heures à la latence aussi. Et dans certains cas, c'était tellement pénible de mettre des placeholders automatiquement qu'on disait, bon, on attendra trois heures. Ça veut dire que systématiquement, ce log et l'arrivée du log voulaient dire déclenchement de toute une série de batch qui crée les modèles, qui fait tout ce qui est nécessaire réellement à Criteo. Parce que passer les logs, ce n'est pas le métier de Criteo. Le métier de Criteo, c'est en faire quelque chose. Tout ça prenait, le temps s'additionnait. D'autant plus quand on avait eu un incident avant qu'il fallait reprendre et qu'on se retrouvait en fait à accumuler les retards. Du coup, avec Kafka, c'est merveilleux, mais en fait, ce n'est pas géré non plus. Kafka ne va pas vous dire, c'est bon, quand on prend un consommateur Kafka, il ne va pas vous dire, c'est bon, vous avez lu absolument tout ce qui est dans ce topic jusqu'à telle date. Il n'y a pas de timestamp intrinsèque dans un message. C'est le timestamp, on va dire, user de celui qui l'a mis dedans. Dans la prochaine version, peut-être la 0.10, il compte le faire, mais ça ne résoudra pas le problème. Comment je sais que j'ai lu tout jusqu'à 14 heures ? Il y a quand même un avantage à Kafka, c'est qu'au moins, quand ça merde, vous n'avez rien à gérer parce que si un nœud tombe, vous avez des réplicas, ça c'est automatique. Vous n'avez pas à gérer les nœuds qui tombent. Si le réplicas est synchronisé avec ce qui arrive des fois, quand on en a besoin, ce n'est pas le cas. Mais toujours est-il que la notion de Kafka, c'est un fichier, logiquement, moralement, un grand fichier dans lequel tout le monde écrit, tout le monde lit, ça n'appelle un topic. Réellement, c'est N partitions, il est regroupé lui-même en N blocs, qui sont les unités de distribution de Kafka. Et ce que vous faites, c'est que le consumer, il va lire tout dans une partition ou deux ou trois ou quatre, puis ensuite dans les suivantes. Le consumer, on pourrait passer une heure à insulter le consumer. C'est très facile d'écrire dans Kafka, très difficile de lire dedans pour des bonnes raisons. Mais c'est là, en général, que le point de douleur est avec Kafka. C'est pour ça que Storm n'a jamais réussi correctement à consommer du Kafka. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a N partitions et la seule manière de dire du point de vue du client qui va être celui qui va lire, le consommateur Kafka qui va écrire dans HDFS de savoir où il en est, c'est qu'en fait, on a à côté, on fait un hardbeat, on injecte des messages qui ont juste un timestamp. Comme ça, ce qu'on sait quand on consomme, c'est qu'on fait le maximum de toutes les valeurs de timestamp pour un sujet et une partition donnée. Et on sait jusqu'où on était dans le sujet. Pas forcément, peut-être que les clients n'ont pas réussi à nous envoyer des données, mais on sait que du point de vue de Kafka, sur cette partition, on est à ce timestamp-là. On calcule le maximum pour toutes les partitions. On calcule le minimum de tous ces maximums et on sait globalement sur le topic jusqu'où on en est. On sait qu'on est à 13h59 et que si on n'a pas de données, enfin, on a toutes les données jusqu'à 7h qui ont réussi à être transmises à Kafka. au passage, utilisez toujours tous les acquittements quand vous écrivez dans Kafka. Si vous écrivez et que vous ne vérifiez pas que vous avez réécrit, vous avez probablement perdu ou vous ne saurez jamais. Un des... Ça arrête là l'historique. Alors, il y aurait d'autres choses. On pourrait parler un peu d'écrire un client Kafka. Un des designs, et c'est volontaire, et c'est une des bonnes choses avec Kafka, Kafka décide ce qu'il fait et ne promet pas pour le reste. Et forcément, c'est toujours une affaire d'arbitrage, de trade-off. Donc forcément, quelqu'un qui vous dit qu'il sait tout faire, ça ne marchera pas. Un des problèmes de Kafka, c'est que le broker marche très très bien. Les brokers, c'est les serveurs. C'est très bien conçu. Une grande partie de l'intelligence, en particulier, on en a parlé un peu sur comment lire dans Kafka, elle est déportée dans le client. Ça veut dire aussi qu'il faut bien comprendre comment fonctionne le client. Il ne faut pas prendre n'importe quelle librairie ou essayer de réécrire la scène comme on essayait le faire-storm jusqu'à 0,94. C'est compliqué, en particulier, pour les gérer du fail-over. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était dans une équipe plutôt côté infrariaire et il se passe toujours, chaque semaine, il se passe des nouvelles horreurs. Par pudeur, on ne va pas parler des erreurs énormes qu'on a fait et qui sont complètement de notre faute. On va se plaindre du monde extérieur. Ou plutôt, on va... En fait, il y a des choses marrantes. J'ai parlé d'un système qui n'a pas été conçu dès le début mais qui est arrivé au fil du temps. Au fil du temps, des gros problèmes ont illustré des notions fondamentales des problèmes des systèmes distribués. En particulier, une première chose qui est arrivée, c'était au moment des syslogs. Syslogs, les lancements, c'est avec un script in-id en bash avec quelques bugs. Et en particulier, on pouvait très bien avoir une instance de syslogs qui était censée être stoppée du point de vue du système mais qui continuait à tourner. Du coup, joyeusement, on avait un crone qui le relançait. On se retrouvait avec deux syslogs qui, par miracle, dans certains cas, écoutaient sur le même bord. Donc, prenaient des messages sur le même bord. Et dans certains cas, celui qui prenait des messages dans le bord n'était pas celui qui retransmettait, qui écrivait sur les fichiers. Je ne sais même pas pourquoi, mais c'était comme ça. Ça, c'est intéressant. Ça a l'air juste de dire oui, c'est un truc un peu pourri, mais d'un point de vue d'un système distribué, c'est un non-précis ce qui se passe. Deux personnes qui pensent être la même. Ça s'appelle un split brain. C'est la chose la pire qui puisse arriver dans un système distribué. Il vaut mieux qu'il ne marche pas du tout plutôt que deux parties pensent qu'ils soient le leader à la même fois. Vous risquez de perdre des données, les écraser ou avoir un système qui part complètement de la synchronisation. Ça nous est arrivé avec notre système super simple de syslog. Ce qui est normal, quand vous écrivez vous-même votre système distribué alors qu'il y a des trucs qui le font déjà en mieux, c'est des problèmes que vous plantez. On est super fiers, on a un split brain. On pourrait essayer Jepsen sur notre système, ça marcherait bien. Après, on a eu des choses amusantes sur la montée en charge. On essaie de ne pas trop dire qu'on a des milliards de serveurs, mais il s'est passé un truc marrant. En général, le problème de charge, c'est vaguement linéaire, c'est peut-être un peu gaussien des fois, mais ça monte comme ça. Mais nous, on a vu des cas où c'était comme ça et puis boum, ça s'arrêtait dès qu'on rajoutait une machine. Mais vraiment, on rajoute une machine et tout s'effondre. Typiquement, on a ARP, c'est un protocole qui fait la résolution entre une adresse IP et une adresse MAC. Dans un sous-réseau, il y a un broadcast qui dit au fait c'est qui réellement cette adresse IP, on reçoit l'adresse MAC. Et Linux par défaut, en tout cas 100OS qui est censé être un OS serveur, et configuré... Windows plus 100OS, le combo gagnant. Oui, 100OS 6, parce que je ne sais pas. Bref, c'est configuré à peu près comme un desktop en 1995, 1024 file descriptors à la fois, et 1024 dans le cache ARP. Ça veut dire que dans votre sous-réseau, vous ne pouvez pas avoir plus de 1024 machines. Et c'était marrant parce que deux semaines avant, on a rajouté un 1025ème machine sur le cluster Hadoop, et ARP storm, les caches se vit, tout le monde appelle, personne ne se retrouve. Et puis, les gens qui géraient Hadoop ont dit quand même, c'est nul, on va remonter les caches. Et deux mois plus tard, dans le sous-réseau contenant les TLA, puis nos 6-lots, puis les trucs, on a rajouté une 1025ème machine, et ça a été la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas forcément linéaire. Il y a des moments où vous tombez dans un mur. Là, c'est plutôt de notre faute. Il faut lire le manuel. Mais bon, c'est... Pour quelque chose qui n'est vraiment pas de notre faute, même si vous avez le super système, même si vous avez lu la doc, et vous décidez de payer plus de 100 kilo octets de mémoire précieuse de votre serveur pour avoir un peu plus de place sur vos caches ARP, des fois, il y a des choses terribles qui se passent et vous n'êtes vraiment pas responsable. Et ça, ça nous est arrivé. Une pelleteuse qui a coupé notre précieux lien entre New York et Amsterdam. Donc, on passe par Internet pour faire notre liaison. On est tombé de 10 gigas à 100 mégas. Faire passer 100 mégas, enfin, notre... Oui, on avait 40 TLA par jour. Tu divises par 100 000. Oui, c'est ça. Voilà. Et... Enfin, bref, c'était plus. Surtout qu'on faisait du... Est-ce que ça... C'est lui qui s'est calculé. On l'avait répété. Tu es en train de dire que Kafka, c'est pourri parce qu'il y a des pelleteuses qui dégomment les liens. Exactement ça. Ce n'est pas pelleteuse safe. Il faut le savoir et je tenais à le dénoncer. C'est pour ça qu'on lance notre projet open source. Non, ce n'est pas vrai. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas totalement naïf. On savait qu'il y avait des systèmes distribués. On savait que Kafka existait et qu'il y avait d'autres choses. Simplement, notre truc marchait assez bien. Mais même un truc qui marche assez bien et qui est censé être simple se retrouve à être confronté à des vrais problèmes qui, normalement, ont été pensés et gérés dès le début par des systèmes plus compliqués. En fait, de ça, puisque ça se termine quand même de toute façon un peu philosophique, il faut que vous puissiez repartir avec quelque chose qui vous nourrisse. Après nos expériences à boire beaucoup de scotch et mettre beaucoup de ficelle, qu'est-ce qu'on en retire sur un système distribué ? La première chose, en fait, c'est la grande tricherie, la grande discorerie de l'informatique en général et du streaming en général, ça n'existe pas le streaming. Le streaming, en fait, c'est juste, ça se remplit dans un coin, le cache du CPU, puis ça va aller dans un autre. Donc, on remplit sans arrêt des bouteilles et on fait croire que c'est un flux ininterrompu de données. Et, en fait, c'est ça qui est le problème, c'est juste une série séquentielle discrète de petits trucs qui se remplissent, ce qui pose parfois des problèmes. Ouais, par exemple, il y a des décisions difficiles. En fait, si tout votre cluster de syslog, ou même de Kafka, ça peut arriver de tomber, vous faites quoi ? Quand vous êtes les gens qui vont envoyer des données à l'intérieur, il ne faut surtout pas écouter vos utilisateurs qui vous disent que les données sont super critiques, il faut absolument tous les garder et les envoyer dès que vous serez prêt. Parce que dès que vous serez prêt, vous ne savez pas quand c'est. en fait, il faut vider les bouteilles, il ne faut jamais hésiter à vider les bouteilles. En fait, quand les bouteilles sont trop remplies, il faut les vider. Donc, essayez jamais les... Et ça, ça arrive pour les gens qui en voient, mais ça arrive aussi pour le système qui reçoit. s'il remplit ses disques indéfiniment, c'est pareil, vous allez remplir les bouteilles de disques durs et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut toujours limiter, enfin, n'importe quoi où vous dites que vous avez une file, si vous dites que c'est unbounded, il n'y a pas de limite, c'est la limite, le sky is the limit ou la limite, c'est la RAM ou la limite, c'est le disque. Non seulement, ça va planter assez vite parce qu'en général, quand quelque chose de mauvais arrive, les emmerde-boys volent en escadrille, donc ça sera global. Mais en plus, vous aurez des problèmes encore plus graves que si vous avez juste droppé vos pauvres données. Essentiellement, le système ne pourra même pas se relancer, vous aurez des choses horribles, des trucs que vous n'aviez jamais vus de votre vie. Donc, si vous voulez juste avoir trois utilisateurs qui hurlent ou la compta parce que vous n'avez pas réussi à compter les clics, plutôt qu'avoir un système qui est complètement dingue, pour le remettre, il faut trois jours, ça nous est arrivé, décider dès le départ en disant voilà ma marge de manœuvre. Vaut mieux perdre des données que perdre un système. Ce qui nous ramène à... Et s'il y a une chose importante et on devrait avoir le t-shirt et c'est un peu notre devise. On a du mal à la faire passer comme devise de Créitéo mais c'est vrai, il faut savoir être médiocre plutôt savoir quand être médiocre. Le problème fondamental, c'est qu'il faut dire ok, il y a des priorités. Si on dit ouais, tout est critique, il faut absolument tout garder, fondamentalement, ça veut dire que rien ne l'est. Si tout est génial, tout est pourri. Et aussi, quand vous avez un problème et qu'il faudra choisir, si vous ne pouvez pas choisir, vous perdez tout. Le corollaire de ça, c'est que le client doit prendre beaucoup de décisions en fait, doit être prêt à prendre des décisions éventuellement difficiles quand ça déconne, jeter des données, ne pas trop insister, savoir quand son système en face, ça ne répond pas trop. C'est particulièrement vrai pour des systèmes frontaux qui font autre chose que dont le but fondamental dans la vie, ce n'est pas de loguer des choses, ça c'est juste un effet de bord de ce que vous faites, vous loguer ce que vous faites pour pouvoir faire de l'analyse dessus. Mais à la base, à Créitéo, on veut afficher des bannières. Donc si le système qui affiche des bannières de pub n'en affiche plus parce qu'ils n'arrivent pas à loguer dans un pauvre syslog qui déconne, en fait, vous faites tomber tout votre business. Donc tant pis, on arrête de loguer, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ça dépend combien de temps, mais il faut être prêt à accepter de perdre des données. Et il vaut mieux les perdre bien, donc il vaut mieux s'arranger pour que votre perte de données ressemble à un échantillonnage. Comme ça, vous pouvez vous dire non, on a échantillonné. Vous pouvez vous dire que vous faites du machine learning et tout de suite, là, vous aurez votre session à DevOps. Si vous avez des systèmes de machine learning derrière qui exploitent les données, s'ils sont bien conçus, normalement, les modèles seront un peu dégradés si vous apprenez sur des données échantillonnées, mais ça ne devrait pas être complètement connu. Donc, il faut vous arranger pour perdre les données de manière échantillonnée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le cas des syslogs, on faisait du round-robin entre les syslogs. Si on perd un nœud, on va perdre un énième des données. Normalement, ce n'est pas très grave de perdre un énième de données, juste un peu moins de données. Ça ne sera pas un énième de données pendant 10 minutes, puisque de toute façon, ça va être balayé pour 10 minutes. Les 10 minutes seront réparties sur un serveur. Dès que vous avez un skew, un billet de données vers un serveur, c'est un problème parce que lui, il va être surreprésenté. Mais c'est aussi un problème en cas de failure du nœud. Ça veut dire aussi que vous allez perdre un amoncellement de données. Donc, toujours répartir de façon uniforme, une distribution uniforme de tout. Votre avantage, c'est effectivement une perte de données. Finalement, c'est un échantillonnage. Ça peut ou non être un problème. Vous pouvez même reconstituer les données perdues en disant que statistiquement, elles ont cette tête. Sans doute que le truc qu'on a perdu, qui n'avait rien de spécial, aura la même tête. C'est ce type de raisonnement que vous pouvez avoir. Et résumé du résumé, c'est d'abord sur cette construction, sur ce système très simple qui a évolué jusqu'à ce qu'il puisse plus avoir évolué. Il y a deux citations et je me plante à chaque fois. Il y a la première, c'est un système complexe qui marche bien et a toujours évolué à partir d'un système simple qui marchait bien. Ça veut dire que jamais à partir d'un système complexe. C'est toujours du simple. Et moi, j'irais un peu plus loin. Je dirais que, en fait, quand vous créez un système, vous ne pourrez jamais le rendre plus simple au fur du temps s'il continue à être utilisé. Ça veut dire que la complexité, c'est une fonction croissante. C'est presque la deuxième loi de la termine. C'est l'entropie. C'est l'entropie de votre système. Du coup, commencez par quelque chose de simple que vous pouvez comprendre. Simple, mais pas trop simple. Enfin, assez simple, mais pas trop simple pour ce que vous avez besoin de faire. Essayez de comprendre aussi quels sont vos besoins, ce qui nous ramène au deuxième point. Choisissez bien, sachez vraiment ce que vous voulez faire avec vos données. On est parti d'un système de shipping de logs et à la fin, on a un système de streaming. Mais le système de streaming, c'est un peu un effet de bord. Le fait qu'avec Kafka, on puisse consommer en direct, direct live, les événements qui arrivent, c'est presque un ice to have. Ce n'est pas voulu. À l'origine, le problème qu'on cherche à résoudre, c'est de transporter des gros volumes de données sur des liens parfois pourris, parfois bien, mais en tout cas à haute latence, entre différents data centers. Donc au début, le système qu'on a construit, c'est quelque chose qui fait ça. Quand on fait le système à base de syslog, le problème qu'on veut résoudre, c'est juste déjà loguer en local beaucoup de données. On ne s'est pas mis comme contrainte dès le début de « Ah ouais, il faudrait pouvoir le consommer avec les applications qui lisent en live les événements. » C'est le meilleur moyen de se planter. Parce que finalement, vous allez pouvoir faire progresser vos briques. On peut se débarrasser de syslog et le remplacer par Kafka. Et avec Kafka, gratuitement, vous pouvez consommer les données en live et les exploiter, par exemple, autrement qu'en faisant des gros badges dans Hadoop. Un autre phénomène lié à ça, c'est ne streamez pas n'importe quoi. Ce que vous allez faire avec vos données, de ce que vous allez faire de vos données, dépend... Le système dans lequel vous pouvez injecter vos données, plutôt, il dépend de ce que vous voulez faire de vos données. Si vous avez des données qui sont, comme on disait tout à l'heure, super critiques, vous ne devez rien perdre, vous devez toujours savoir ce qui se passe, ça doit être auditable, tout ça, ne balancez pas ça dans Syslog ou Kafka, c'est débile en fait. Ce ne sont pas des systèmes qui sont faits pour ça, ce sont des systèmes qui sont faits pour encaisser des gros volumes de données, éventuellement, parfois, ça déconne un peu, vous allez perdre. Si vous voulez quelque chose qui a une exigence, je ne sais pas, à pouvoir faire des transactions, vous utilisez une base de données. Et si vous vous retrouvez à devoir gérer des centaines de millions de transactions par seconde, il y a probablement quelque chose que vous faites mal, ou alors, vous pouvez le faire, ça coûtera juste beaucoup d'argent. Vous appelez Google. Vous appelez Google ou vous mettez des tonnes, des tonnes de serveurs de base de données transactionnelles, ça va marcher. De la même façon ? plus vous voulez de qualité et de garantie sur le transport de vos données, plus vous allez devoir mettre de l'argent. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas à la fois rien perdre, être tolérant aux pannes, ne avoir une disponibilité qui est 100% d'uptime, ça n'existe pas. Même si vous le faites croire aux gens, en fait, en vrai, c'est faux. Donc n'utilisez pas des systèmes qui sont faits pour du transport massif de données pour loguer des queues de cerises. Concrètement, ça veut dire que très vite, vous allez manipuler des choses. Il y a trois catégories. Il y a les très petits flux de données que vous ne devez pas perdre, des transactions financières, je ne sais pas, des numéros de carte bleue, des choses comme ça, ça ne va pas dans un système de streaming. Des données dont vous avez besoin, si vous perdez un peu, vous allez grogner, mais ça va aller. Et des données où fondamentalement, c'est une affaire de statistiques, une paire de données signifie de l'échantillonnage. Et en fonction de ces trois types de données, il y aura toujours ces trois types-là. En gros, super important, ça va, YOLO. Vous allez choisir des SLA différents, des systèmes level agreement, quelles sont les garanties que votre système fait. Et souvent, ce sera des systèmes différents ou en tout cas différents dans leur nature ou distincts dans leur installation qui les géreront tous les trois. Typiquement, quand notre lien est tombé entre New York et Amsterdam, on aurait bien vouloir pouvoir dire la partie compta, les petits trucs de clics qui vont continuer à passer, mais nos trucs où on log n'importe quoi, les user agents de la terre à terre puisque quelqu'un a oublié de le débrancher, on va le couper, de toute façon, on aurait dû le couper de cima. Le truc, c'est que notre système, tout passait dedans et on ne pouvait pas le faire. On a changé ça, mais c'est ce genre de problème. Pensez à ça et surtout, sinon, dites, OK, tout va marcher et présentez l'addition, soit on a besoin de 5 millions de personnes ou de 10 milliards d'euros. Généralement, les gens vont réfléchir. Voilà. Oui, voilà. TLDR, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions ? On a 3 minutes 20. Non, pas de questions ? Sinon, on peut discuter dehors. Ah, si, une question. Alors, avec Jason, excellente question. La bonne nouvelle, c'est que d'ici 2019, on en sera débarrassé. Non, on est passé rapidement. Le problème, pourquoi c'est difficile de se débarrasser de Jason, c'est que Jason, c'est un peu une mauvaise herbe. Normalement, c'est juste le protocole de transport. Il se trouve que certains jobs dans Hadoop ont commencé à manipuler des Jason Objects à l'intérieur de leur code métier et donc, c'est un cauchemar. Donc, on va faire des bridges entre ce qu'on a choisi qui va être protobuf vers des Jason Objects. Je ne veux même pas rentrer dans les détails. Mais, c'est le problème du technologie qui marche, c'est que ça n'existe pas la séparation clean des choses quand vous avez plein de développeurs et c'est normal. On s'en débarrasse doucement. On va d'abord faire toute la partie in-flight, toute la partie Kafka jusqu'à HDFS en protobuf pour différentes raisons. On pourrait parler du choix entre ça et Avro. Ça sera intéressant, mais ce n'est pas l'objet. Et dans un deuxième temps, on va sauver en plus en protobuf avec des trucs qui ressemblent à Avro un peu plus tard. Mais, c'est beaucoup plus dur de se débarrasser de Jason que de passer de 6log à Kafka. Et on garde Kafka, c'est bien. D'une manière générale, quand vous avez un système vivant qui marche bien, c'est difficile de se débarrasser des choses legacy. On peut, mais il faut juste savoir prendre son temps. Il ne faut pas se dire demain, on va se dire ce truc pourri au risque de tout casser. Il faut être patient. Donc, ça peut prendre, disons, on va mettre probablement deux ans pour s'en débarrasser. Tant pis, on va prendre deux ans. Ce n'est pas très grave. C'est vrai que c'est le troisième trimestre. Oui, je ne suis plus dans l'équipe. Non, mais c'est vrai, il faut savoir prendre son temps et assumer des choix pourris qu'on a pu faire dans le passé. Ce n'est pas, enfin, il faut vivre avec. C'est même justifiable d'utiliser ça. C'est juste que c'est pénible. Effectivement, 80% du CPU qui ont fait un job du streaming, c'est parser du JSON et des IP. Voilà. Et ça a d'autres avantages. C'est un arbitrage qui a été fait et c'est une très bonne décision qui a été prise à l'époque. Voilà. Twitter a fait la même. Ils se sont débarrassés pareil après. Enfin, c'est génial. Tout ce qu'on fait, c'est comme Twitter avec trois ans de retard à chaque fois. Mais on gagne de l'argent. Ouais. Une dernière question. Je voulais savoir, en termes d'exploitabilité, est-ce que la nouvelle infrastructure, le FK, c'est absolument plus exploitable ou plus simplement exploitable que la question ? La question, je répète parce que ça ne passe pas forcément au micro. En termes d'exploitation, qu'est-ce qu'on a gagné par rapport à Kafka ? La réponse, c'est globalement, oui. Dans un premier temps, c'était un peu difficile parce qu'il faut bien connaître les internals de Kafka pour voir tous les cas d'erreur et ça ne marche pas tout seul en ops. Il faut bien s'approprier le produit. C'est un très, très bon système qui, en particulier, dit dès le début ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire et ne ment pas là-dessus. Par contre, il y a des petits détails. Donc en ops, c'est mieux, c'est plus facilement visible, c'est plus facile d'ajouter ou de retirer des choses. Ça s'améliore avec les versions 0.9 en particulier parce que c'était un peu difficile en particulier sur la façon de bouger les partitions. Donc globalement, c'est beaucoup mieux. C'est un peu moins bien dans le sens où ça demandait du temps d'acquérir cette connaissance qui n'est pas dans la doc et qui est juste à utiliser. Et encore une fois, ce n'est pas pour se vanter, mais notre volume est à peu près celui de LinkedIn. C'est un des plus gros volumes de clusters de Kafka au monde. Donc des problèmes qu'on a, ils ne sont pas forcément ensemble. En plus, on fait du JSON, on se rajoute des handicaps. Et l'autre problème qui est un peu une angoisse qui parfois nous fait nous réveiller la nuit, c'est qu'on est passé de plein de petits points qui faisaient moralement un cluster à un cluster. Si notre cluster dombe, si notre zookeeper meurt, si le contrôleur meurt ou s'il y a un vrai problème, on n'a plus rien. On n'a pas huit machines sur vingt qui vont marcher. si on wipe ce qui se passe dans le zookeeper, on a un vrai problème. Et ça peut arriver, donc il faut sécuriser le point. Donc faites particulièrement paranoïaque sur le point central d'un gestion. Mais globalement, et c'est pour ça qu'on est passé à Kafka aussi, c'est que ça ne scalait pas, ça scalait en volume, ça scalait pas en opération notre système précédent. Donc autant passer à Kafka qui est plutôt bien. Voilà, on s'arrête là. Si vous avez des questions, on va juste en parler dehors. Merci.